... Aujourd'hui, ce qui se passe est en dehors de tout entendement. Voici les faits. Un certain Mustapha Ndiaye, qui encore une fois n'a rien à voir avec le notaire, c'est un, je crois, vendeur de riz ou quelque chose comme ça, un commerçant, j'ai rien contre eux, décide de construire un immeuble sur le littoral de sept niveaux, R plus 6, du jamais vu. Il commence, quand j'ai vu qu'il était au-delà de trois niveaux, j'alerte la Descosse, qui vient arrêter les travaux. Le monsieur exhibe une autorisation de construire de la mairie de Fannermoz, qui l'autorise à faire R plus 6. La Descosse dit non. On saisit l'urbanisme pour avoir, quel est le règlement d'urbanisme, on se rend compte qu'effectivement, c'est pas possible. Le bonhomme va avoir la cour suprême, vous avez bien entendu, Fann, qui l'autorise à continuer et qui casse la décision de la Descosse. La cour suprême du Sénégal. Mais c'est dans les, je vais vous donner les éléments, ils disent non, puisque le maire a autorisé, la cour suprême, ils disent puisque le maire a autorisé. Alors le maire est revenu sur son autorisation pour dire, bon, puisque vous dites que c'est moi, il n'y a pas de souci, je reviens là-dessus. Nonobstant ça, la cour suprême revient pour dire non, le bonhomme n'a qu'à continuer à faire R plus 6 sur le littoral. Alors moi, j'alerte l'opinion publique. C'est pas normal sur le domaine public maritime que la cour suprême, qui devrait avoir, à mon avis, d'autres préoccupations, mais vient asseoir quelqu'un qui, illégalement, contre tous les règlements d'urbanisme, et même contre notre loi fondamentale, vient ériger un immeuble sur le DPM. Alors moi, j'alerte les gens, mais maintenant, puisqu'il a eu la mauvaise idée de faire son immeuble en face de mes bureaux, j'ai intérêt à agir, comme on dit, en loi. Donc moi, j'ai appelé mes avocats pour qu'à défaut de casser ce qui a été fait, au moins qu'on arrête les travaux. Mais je voudrais que l'opinion sache que nous, on est fatigué. On m'a dit qu'il est très généreux, je n'en dirai pas plus. Qu'il est très riche et très généreux, c'est ce qu'on m'a dit. Moi, je ne le connais pas, je ne le connais pas et je ne veux pas le connaître. Mais vraiment, je trouve que trop, c'est trop. La Descosse a arrêté. Je peux vous dire, les gens de la Descosse, ils sont écoeurés. Comment la Cour suprême peut venir dire à quelqu'un qui construit un immeuble sur le domaine public maritime, la Cour suprême de justice, vient lui dire, non, 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 n'écoutez pas ce que dit la Descosse, n'écoutez pas ce que dit l'urbanisme, allez-y. Et il exige ça. On a interpellé tout le monde, lui-même, il ne sait pas ce qui se passe, le pauvre. Vous savez, quand il vient, il a ses montards, il lit son journal, il ne peut pas regarder ce qui se passe dehors. Il est venu lui-même, il a interdit ça, lui-même l'a interdit. Et il ne sait pas, peut-être qu'aujourd'hui, il va regarder, il va regarder Dakar Actu, mettre bien les images là, que le chef voit, que tout ce qu'il a dit là, il n'a rien fait de tout ce qu'il a dit. C'est même pire, parce qu'à côté, on en parlera peut-être un autre jour, il y a des R moins 8, on me dit. On fait des R plus 8, je me plains, on me dit, Pierre, tu n'as rien compris. C'est des R moins 8. J'ai une plainte que mon avocat, Maître Boukouta Diallo, va servir à M. Ndiaye, là, Moustapha. Personnellement, je n'ai rien contre lui, mais ce qu'il fait là n'est pas normal.